Bonjour, je suis le père d'Almas, Jean-Pierre, je suis de Lotois, je suis un vrai Lotois depuis l'évêque. Et je suis prêtre depuis exactement 8 ans, où j'ai été ordonné un gramat. Et ce fut un grand bonheur, dans une petite église où le prêtre qui était en charge du protocole disait que l'église était si petite que le Saint-Esprit n'allait pas pouvoir passer. De temps en temps, je pensais que je n'étais pas fait pour être prêtre, justement, et jusque tard, puisque vous voyez, ça ne fait que 8 ans que je suis prêtre. Les joies du ministère, ce sont celles où le Christ fait quelque chose, pendant lesquelles je peux voir que la personne à qui c'est adressé change son attitude, non pas pour mes beaux yeux, mais parce que c'est essentiel pour elle. Les difficultés du ministère, c'est bien évidemment de se dire de temps en temps que c'est très difficile de savoir exactement la volonté de Dieu, mais c'est une difficulté qui n'est qu'apparente, parce que nous sommes tous sous la volonté de Dieu, et nous sommes, c'est cela l'essentiel. Et je voudrais dire une dernière chose, c'est que, je voudrais, même le jour où je disparaîtrai, le plus tard possible, n'y ait crainte, eh bien, je voudrais dire une chose, c'est que ce qui m'importe, c'est de pouvoir dire, ou de pouvoir avoir dit, que c'est la rencontre avec Jésus qui compte. J'ai eu surtout un ministère diocésain, diocésain a tout d'abord un gramat, comme je l'ai indiqué il y a peu de temps, avec beaucoup d'aide de mes confrères, parce que je ne savais même pas ce qu'était un catéchisme à l'époque, et d'ailleurs c'est intéressant de voir cela. Et ensuite j'ai été à Gourdon, à Gourdon c'est intéressant parce qu'il y a les deux faces, il y a la face où j'étais heureux, pendant un moment, il y a eu une équipe qui a fait progresser, je crois, véritablement la paroisse, et il y a eu un temps, comme quoi le bon Dieu fait ce qu'il veut, où la dernière année a été vraiment jonchée d'épreuves, ce qui ne nous a pas empêché malgré tout de remettre en cause la foi, tant il est vrai que c'est la foi, non seulement c'est la foi qui compte, parce que ce n'est pas de moi, mais c'est la foi qui nous aide, qui nous permet de croire que le Christ est ressuscité. Pour moi, il n'y a pas de réponse à cette question, on peut répondre banalement en disant que c'est le Christ. Et ce qui a permis, c'est un ensemble, c'est une assemblée de personnes, qui, celles qui n'étaient pas d'accord, ont joué un rôle plus important qu'elles se l'imaginent, et celles qui étaient d'accord, quelques fois moins qu'elles se l'imaginaient aussi, et c'est aussi ce qui était évidemment proche. Donc au fond, pour me résumer, ce sont en même temps les épreuves, et en même temps le Christ tenait, était le premier de cordée. C'est ce qui m'a permis de tenir, parce que je crois, bon, je crois que j'ai un tempérament, évidemment, là je, peut-être, défais un peu cela, mais j'ai un tempérament qui est ardent, qui n'est pas fait pour que les choses aillent tout seules. Mais malgré les erreurs, et bien, malgré tout, ce qui a permis, ce sont des petites choses, quelquefois, c'est ce garçon qui, un jour, alors que tu recherchais du travail, et comme j'ai passé beaucoup de temps, comme vous le voyez, en dehors de la prêtrise, j'ai aidé à rentrer, ainsi que d'autres, à rentrer dans un nouveau travail, à la fin, au lieu de me remercier, il me dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu serais mieux chez toi. » Et quand je suis rentré chez moi, ça, c'était juste avant que le Christ, ou que je décide d'être prêtre, c'est ce point-là, quand je suis rentré chez moi, qui m'a fait comprendre que c'est le petit qui me ferait grandir, et non pas moi. Il ne faut surtout pas ni les décourager, ni les encourager. Il faut, ils ont un cheminement à faire, très fort, très long, et rien n'est pire que de leur donner des encouragements futiles, comme rien n'est pire de ne leur pas, de les laisser tout seuls dans la nature. J'aime beaucoup les post-adolescents, ils m'excuseront de ce mot, mais parce qu'ils ne savent pas trop, ils sont un peu tout fous, et c'est cela, je leur dirais, continuez en dépit de tout ce que vous pouvez, et tout ce que l'on dit dans le monde sur les prêtres, c'est Jésus qui compte, c'est cette vie intérieure qu'il faut que tu nourrisses, et non pas celle du prêtre qui est pourtant très bien, et qui a favorisé les vocations. Jésus. Jésus.